Un an après l'approbation du programme triennal soutenu par une facilité élargie de crédit d'un montant de 241,5 millions de dollars en faveur du Togo, le Fonds monétaire international autorise déjà un quatrième décaissement en ce sens. Le FMI salue en effet les efforts de l'OME visant à ramener la dette publique à des niveaux viables et faire progresser les réformes budgétaires. Le rendement du programme a été satisfaisant. Tous les critères de rendement quantitatifs et trois des cinq repères structurels ont été respectés. L'achèvement de l'examen permet le décaissement de 25,17 millions de DTS, environ 34,9 millions de dollars, ce qui porte le total des décaissements depuis le début de l'accord à 100,68 millions de DTS, environ 139,5 millions de dollars. Selon le Fonds monétaire international, l'économie togolaise montre des signes de stabilisation naissante, malgré un environnement difficile en raison des manifestations sociopolitiques. Les investissements privés ne viendront pas tant qu'il y aura cette crise sociopolitique. Le ministre des Finances a accepté de diminuer les investissements publics pour réduire, pour amener le déficit budgétaire à 0%. Et en échange de cette discipline, le FMI a accordé au Togo un premier décaissement et un deuxième décaissement. Le FMI estime que la croissance économique du Togo devrait s'accélérer et l'inflation pourrait rester conforme aux critères de l'UOMOA. Toutefois, le FMI invite les autorités togolaises à rester fidèles à leur programme d'ajustement macroéconomique et des réformes afin de se prémunir des dérapages.